Musique de générique 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 poulet parfait juste à côté on a la nouvelle du coup que j'aille vers l'ouest c'est le manoir des grès le sud que c'est pas il n'a pas l'air bon alors la de poulet ça m'intéresse où est ce que c'est que je vais faire du lait de refaire donc la plage soutient la compétition d'accord d'offrir sur la plage ce serait pas elle par hasard avec elle genre elle qui attend son mari qui partient en mer depuis longtemps bonjour non bon elle apparemment est sûre pas envie de changer bouger rien à foutre ouais ok les caisses de cidre un peu partout bien le bonjour sire non lui il a rien à me dire vous avez tué du gros ces temps-ci c'est de la mort rebonjour l'épée n'est plus l'albion est enfin libre il s'en sait avoir un photo bas j'assume qu'il faut que je vienne la nuit donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à l'auberge on va dormir jusqu'à ce qu'il fasse nuit on va revenir après au berge la bière avec une paille quelle est cette hérésie bière ça se boit là ça se boit comme directement à la bouteille ou dans une bonne grosse pinte alors du coup y'a-t-il un fantôme non 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 on dirait pas bordel de dieu qu'est ce que c'est que ces conneries elle va rien me dire de plus cela non il ya un coffre que j'ai ouvert il ya bien longtemps là c'est la grotte pour agir comment je fais comment je fais parce que exorcisez le fantôme qui entre la plage vous soutient la compétition il n'y a pas quinze mille plages à auguel on est bien d'accord on n'a qu'une et puis je peux pas aller par là donc je suis que c'est vraiment là bas tout seul le coup et vous allez où ce n'est pas le moment vous devez parler au marchand un club de combat ah oui pardon je veux pas dégainer son arme en ville sinon les gardes ils sont pas d'accord ah ouais moi je veux bien mais il ya qu'une plage au couvail donc à d'accord ah oui non d'accord c'était là ah d'accord ok mais j'ai pas la bonne plage aussi je suis débile ah bah voilà dans deux secondes avant pour la peine il était chiant vu comme tu passes ça n'étonne pas que l'on s'enfuit tu as tellement une voix horripilante mon esprit demeure au fond de la mer ah ouais t'es sûr putain comment je fais pour supporter je crois que j'étais un simple pêcheur qui est toujours disparu en mer sans vouloir vous choquer j'arrondissais un peu les fins de moi par la piraterie j'ai caché mon trésor honteusement amassé près de la jetée sur la plage de l'ouest si vous pouviez le déterrer avec une pelle et le donner à ma femme je vous récompenserais au mieux vieux loup de mer si vous cherchez une pelle ils en vendent en ville non c'est bon j'en ai une normalement oui j'en ai une et oh putain oh la vache il y a vraiment des personnes je m'en occupe connard ta gueule putain bref je disais donc oh putain il y a des personnages dans ce jeu quand même qui ont des voix extrêmement agaçantes ce fantôme en fait partie sa manière de parler alors il a enterré mon amour où es-tu ? il est mort c'est Yeezy ? non c'est pas là il a dit près de la... il avait dit où ? ton parfum de poisson mort me manque ton parfum de poisson mort me manque euh... si tu le dis bon c'est pas là près de la jetée peut-être entre les deux bateaux ? non merde merde ah je vais quand même pas passer 15 ans à chercher cette putain de... ce putain de trésor quand même oh bon ne bougez pas les gens je reviens voilà et re les gens bon j'ai vérifié ici j'étais bel et bien au bon endroit pour récupérer ce trésor à la con faut aller ici ah 500 pieds or sérieux c'était ça ton immense... ton immense putain amassé au cours de tes voyages ? tu te foutrais pas de ma gueule tu veux que je te dise combien j'ai de thunes moi ? j'ai presque 100 000 balles connard sérieusement quoi voilà bonté divine ça vient de mon mari ? yep vous dites qu'il l'a gagné en transportant des touristes sur son bateau ? oui je me souviens l'avoir vu prendre des gens à bord il ressemblait à des bandits de loin n'est-ce pas idiot ? je sais qu'il se souciait de moi c'était un homme honnête et droit non merci beaucoup je prierais pour qu'il rentre un jour mais après avoir fait un peu de shopping non mais tu te fous de ma gueule ? oh putain oh putain de putain de putain de putain de putain qu'est-ce qu'elle est conne ? putain elle est sur la paille elle a plus de thunes là je lui file de très loin de son arrière qui est déjà une 500 pieds d'or ce qui est pas énorme et là tout ce qu'elle pense à faire c'est je vais faire du shopping toi tu fermes ta gueule et qu'en est-il du fantôme ? je veux pas que je t'en balance une sur la gueule tu la fermes bon messieurs les fantômes c'est chouette je vous dire vous avez été un bon boscow pour sûr je peux enfin me reposer dans la mort mais avant de partir je remplirai ma part du marché question infinie le reste du butin est enterré sous la hache d'une statue dans le cimetière du coin s'il est toujours là il est à vous encore merci et adieu quel était intérêt de séparer ton putain en deux ? ça a strictement aucun sens moi je mets des patates je suis un malade et qu'en est-il du fantôme ? deux secondes putain t'es emmerdant toi alors qu'est-ce que il était fort alors il a dit une hache merde il y a encore le cimetière ah bah par là ? non merde incommératif ok c'est par là euh donc sous la hache d'une statue donc ici non ah non là ah c'est déjà mieux oh 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 ça vous me plait ça elle est beaucoup impuissante mais je pense que je vais l'équipé juste pour le swag un jeu la garde celle là elle est swag elle est swag elle est bourrine elle est stylé je vais quand même garder la larme d'abord c'est quand même l'arme la plus ptg qui est tellement stylé puis bon par contre il m'a et malouté une clé d'argent ça ça m'intéresse c'est à dire que je vais quand même pouvoir déverrouiller 2 3 coffres en argent que que je que j'avais déjà découvert mais que je voulais pauvrir parce que j'ai que quatre clés donc il ya quelques coffres en argent qui en nécessite cinq donc ça c'est bien je sais qu'il y en a un côté en tant que tu es là au peuple lui ah ben finira qu'être de ce corps dans un autre jour alors et oh oh un coffre que je n'avais jamais vu nom 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 à moi le coffre encore une fichette de résurrection ouah bon elle sante et qu'en est-il du fantôme il est bon et qu'en est-il du fantôme c'est vrai c'est une excellente nouvelle passé dont nous voir là-bas les poulets et moi tu t'es pris pour le père fourras là c'est quoi se dire bon est-ce que je peux jouer au au chicken football off double de l'apocalypse là que j'ai oublié comment ça s'appelait bonjour ce concours est révoltant quelle atrocité vous êtes et mais c'est son jumeau ou quoi ah bienvenue monsieur seriez vous intéressé par un sport tout nouveau le lac poulet c'est moi qui l'ai inventé tout ce que vous avez à faire c'est entrer dans l'arène et latter cette vermine à plumes vers la zone de but vous voulez tenter votre chance bon ma vue n'est plus tout à fait aussi bonne qu'avant mais je vois généralement où il tombe vous voulez tenter votre chance à harry pour ceux qui ont fait vos armes et pas de sort non plus je ne serai pas très sportif ce ne sont que des poulets vous savez oui je sais ensuite nous pourrons commencer pendant ça je remets des coups de l'aide de la face et puis c'est bon quoi le alors la zone de but il est dans plusieurs parties plus loin vous avez vu pour marquer de points les coups de pied en diagonale vers l'extrême gauche sur un rapport plus de points que l'étire droit à la puissance de votre tir des ventes pour votre caractéristique de force et de vitesse 5 manches vendre sur la ligne blanche fait perdre une manche ok 25 points on joue la sécurité allez si je puisse sur la ligne bonne distance mais trop tendu 10 points d'accord ah oui non ça va c'est clic ah oui vous avez rudement botté ce poulet et 100 points loin à gauche ok ah merde 25 points ça n'impressionne pas vraiment grand monde ta gueule vous ne marquerez pas de points si vous ne les envoyez pas dans la zone oui bah c'est bon j'ai tapé trop loin une belle démonstration de violence anti poulet oh vous remportez une clé d'argent oh c'est ma dernière oh eh mais elle est rentable cette journée vous proposez une bonne partie de la poulet ah n'avez vous pas envie de allez je me refais une partie je fais une petite partie voir ce qu'il a à m'offrir ou trop fort étonnant qu'il reste quelque chose du poulet oui j'avoue laissez des poulets pour les sandwichs de demain non mais sérieux je les loupe tous bon en fait faut pas que je sprint bon la tasse de poulet ce qui nous donne 100 points à l'extrême gauche je fais de la merde bien joué étant donné les circonstances un centre droit qui vaut 50 points bien vous venez de battre votre pression encore mais il faudra faire mieux pour gagner ce splendide chapeau de poulet puis je vous proposez une bonne partie de la poulet ah n'avez vous même c'était presque ça un centre gauche qui vaut 50 points un peu faiblard tout ça avant droit à 25 points quoi ? tu te fous de moi ? il est dans 50 bâtard et j'ai piqué du volatil dis celui qui avait un transport qui consiste à leur taper dessus joli coup vous savez vraiment botter le volatil à 20 coups à 100 points loin à gauche salade sévère ici tir fabuleux extrême droite 100 points lol le fn je croyais que les poulets ne volaient pas c'est parce qu'ils n'ont pas mangé assez de plomb c'est sûr lol je salue vos talents de botteurs de poulet voici donc le chapeau de poulet oh mon dieu alors n'espérez pas en remporter d'autres c'est quoi ce truc ? mais ce truc c'est l'Epicness ? je le mets direct je suis le poulet destructeur je défonce la poule moi je suis un malade bref ok bon bah on a un magnifique chapeau de poulet mettez-moi ce swag à mort le caissé bref euh du coup euh combien de temps nous reste-t-il déjà ? il nous reste 5 minutes donc je propose que pour ces 5 minutes euh j'aille ouvrir les coffres qu'il me manque c'est-à-dire je sais qu'il y en a un à la guilde déjà donc on va aller à la guilde si je sais qu'il y en avait un là où j'avais sauvé les marchands enfin la sœur d'un marchand là qui était contenu en captif par des bandits et je suis tout prêt il y en avait un qui s'ouvrait à 5 clés aussi la 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 euh donc je sais qu'il est par là-bas on nous dit euh premier qui fait une réflexion désobligeant sur mon masque je le tue ah non c'est pas là merde alors il est où ? il sait qu'il y en a un quelque part de coffre à clé d'argent ça me saoule où ils sont ? ah je vais faire une ellipse le temps de trouver le coffre histoire de pas gâcher les 5 derniers minutes qui restent et de faire quelque chose d'un peu plus productif que de taper des poulets bref je vous dis à tout de suite voilà me revoilà et merde 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 Oh, il est mort. Meurs, salope. Donc, celui-là, on va l'ouvrir. Hop ! Mettre des clés et élection de vie. Parfait. Donc, je disais « Re ». Me voilà, j'ai trouvé l'emplacement du coffre. Et je me suis aussi renseigné sur ce qu'il y avait dans les coffres avec plus de clés. Et c'est très, 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 très intéressant. Et puis, putain. Plus de challenge, quoi. Il y en a encore là-bas ? Excellent. BOOM ! Monster kill. Oh, la décapitation ! La violence. Bon. T'es qui, toi ? Ah, ouais ! Ouais ? Tu me vends quoi comme truc, toi ? Potion... Et de la bouche. Ouais. Non. Pas intéressant. Ok. Bon.